En Vallée de Larve, la filière du décolletage redoute une crise économique bien plus importante qu'en 2008. Chômage partiel, commandes annulées ou décalées, machines à l'arrêt et des usines souvent très silencieuses, le secteur subit de plein fouet l'effondrement des marchés de l'automobile, de l'aéronautique et des biens d'équipement. A eux seuls, ces trois marchés représentaient avoir la crise du coronavirus, plus de 80% du chiffre d'affaires de la filière. Déjà fragilisé par la mutation du marché de l'automobile, l'industrie du décolletage est désormais confrontée à des défis majeurs. A l'automne, si la reprise n'est pas engagée, 30 à 40% des entreprises pourraient disparaître. La situation est plus que compliquée. On est vraiment dans une situation qui économiquement est très très dure, voire catastrophique. On ne repart pas, on repart très très difficilement. L'aéronautique, les biens d'équipement, les autres marchés, il y a très peu de marchés qui tournent aujourd'hui. Et puis, malgré les mesures qui ont été prises par le gouvernement très très vite, notamment avec les prêts garantis par l'État, la situation économique est extrêmement dégradée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on tourne à moins 60% d'activité dans des entreprises qui font d'habitude peu de résultats, même quand elles sont à 100%. C'est-à-dire que tous les mois, on perd l'argent et on en perd beaucoup aujourd'hui. Autre données alarmantes, les perspectives d'un retour à la normale rapide semblent s'éloigner jour après jour. Pour les entreprises, car les constructeurs automobiles annoncent des redémarrages d'usines à 30% des capacités et un stock de véhicules très important. Les perspectives ne sont pas meilleures pour le secteur de l'aéronautique, avec une baisse déjà annoncée de 50% de la production pour les 24 prochains mois. Le décolletage, effectivement, il n'en est pas à sa première crise. Il a toujours su démontrer sa capacité de rebond. Ce qui fait peut-être la différence aujourd'hui par rapport à la crise précédente, c'est vraiment ce qu'on pourrait qualifier d'effet ciseau. On est à la fois à un premier effet qui est la crise structurelle de l'automobile. Je rappelle qu'aujourd'hui, on va massivement vers l'électrification des véhicules. Un véhicule électrique, c'est une pièce décolletée. Un véhicule thermique, c'est 10 pièces décolletées. Donc là, on est vraiment sur une problématique de crise de volume qui est extrêmement impactante. Et puis, vous savez, si on prend 2008-2009 qui a été une crise principalement automobile, les autres marchés tournaient. Aujourd'hui, les autres marchés ne tournent pas. On est aujourd'hui reçus dans une entreprise qui ne travaille que très très peu pour l'automobile. Et elle montre effectivement un impact sur le chiffre d'affaires qui est extrêmement important. Derrière moi, vous avez un atelier. Il y a une vingtaine de machines. Il y en a trois qui tournent. Donc oui, effectivement, ça, c'est une image du risque et de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Non, il y a urgence. Il y a urgence, le bateau coule. Il y a urgence. Il faut effectivement vraiment qu'on prenne des mesures très très rapidement et à court terme si on veut donner une chance à cette filière d'être encore là demain et de se repositionner. Tous les acteurs de la filière du décolletage demandent un plan d'aide d'urgence et conséquent pour passer le cap et réussir leur mutation structurelle. Si la filière n'envisage pas encore de vagues de licenciements, à la fin du mois de juin et sans ce plan qui doit permettre le maintien des compétences et des emplois, plus de 500 collaborateurs supplémentaires seront mis au chômage. En Vallée de Larve, la filière du décolletage regroupe 360 entreprises et 9 500 emplois directs pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 2,3 milliards d'euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo !